Coucou les pros, alors là je vais vous présenter une recette de fondant crème de marron avec une poire au sirop. Alors c'est une recette super facile, elle est vraiment en très peu d'ingrédients et avec aussi des ingrédients que vous avez dans votre placard. Donc là pour cette recette, il nous faudra une boîte de 500 g de crème de marron. Et en fait la crème de marron a ses propriétés avec un peu farineuse, comme ça qui va remplacer la farine et le sucre. Donc une boîte de crème de marron de 500 g, 100 g de beurre et 100 g de chocolat noir qu'on va venir faire fondre au bain-marie. On rajoutera ensuite 3 oeufs et pour un peu plus de légèreté, un petit côté gourmand et pour rajouter l'apport en fruits, je vous propose tout simplement de rajouter une poire au sirop au milieu de notre fondant choco marron. Donc là je mets les 500 g de crème de marron dans un saladier. Ensuite je vais venir rajouter mon chocolat et mon beurre fondus au bain-marie. Petite astuce, si vous n'avez pas forcément de quoi fondre votre chocolat et votre beurre au bain-marie, vous pouvez aussi très bien faire fondre votre chocolat et votre beurre directement au micro-ondes. Voilà, donc mon chocolat et mon beurre sont bien fondus. Je les rajoute directement avec ma crème de marron. Et je vais rajouter les 3 oeufs. Donc ici j'ai mélangé mes 500 g de crème de marron. Avec 100 g de chocolat noir et des 100 g de beurre fondus au bain-marie. Et j'ai rajouté 3 oeufs. Je vais maintenant venir compléter mes ramekins en aluminium où j'ai préalablement un petit peu mis de beurre fondu. Et donc pour un peu plus de gourmandise, on va encore rajouter une poire au sirop à l'intérieur. Alors pour la cuisson, c'est 30 minutes à 180 degrés dans un four à chaleur tournante. Alors mes fondants à la crème de marron sont prêts. Donc là j'ai rajouté une poire au sirop à l'intérieur. Mais vous pouvez vraiment varier les plaisirs avec d'autres fruits en bocaux. Comme par exemple des cerises ou de la mangue. Ou même des fruits frais comme la framboise selon la saison. Vous pouvez également rajouter un carreau de chocolat blanc au milieu pour un peu plus de gourmandise. Et un petit effet coulant. C'est un gâteau qui se congèle très très bien. Avec une boîte de crème de marron, on a pu faire environ une dizaine de fondants. Donc vous pouvez même ramener quelques fondants à vos collègues. Et c'est un gâteau qui se conserve vraiment très bien au moins pendant 5 jours. Et ça c'est grâce justement à la crème de marron. Alors j'espère vous séduire avec cette recette. Moi personnellement je l'adore. Pour plus de gourmandise et si vous avez envie de connaître davantage de recettes, suivez-nous sur Instagram.